Le roman de Truman Capote tourné par Richard Brown Sa notoriété a pris une nouvelle dimension lorsqu'il a incarné Tony Barretta dans la série éponyme Un rôle grâce auquel il a remporté un Golden Globe et un Emmy Award en 1975 et 1976 Mais sa carrière a pris un coup lorsqu'en 2002 il est arrêté dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de sa femme, Bonny Lee Buckley, survenu en 2001 Emprisonné pendant un temps avant d'être libéré sous caution, il sera finalement acquitté en 2005 Mais lors d'un procès civil plus tard dans l'année, il a été condamné à verser à la famille de Bonny Lee Buckley 30 millions de dollars Une somme qui a ensuite été divisée par deux par une cour d'appel, précise BFMTV Marqué par la violence d'après Variety, celle qu'il avait rencontrée lors de la soirée d'anniversaire de leur ami commun Chuck McCann en 1999 A été tué d'une balle dans la tête sur la banquette passager de la voiture de l'acteur, garé en face du restaurant chez Vitellos Où ils étaient partis dîner un soir, quatre mois après leur mariage Au procès, Robert Blake avait expliqué que sa femme avait été tuée lorsqu'il était retourné au restaurant pour prendre une arme qu'il avait accidentellement laissée derrière lui Selon lui, il l'avait découverte à son retour à la voiture, saignant abondamment, précise aussi le magazine, en ajoutant qu'il avait été défendu par son garde du corps Jamais Robert n'aurait tué sa femme, ni pris un contrat sur elle, aurait déclaré ce dernier Variety a également rapporté que Robert Blake a été marqué par la violence dès son plus jeune âge En effet, son père était alcoolique et lui infligeait des mauvais traitements En grandissant, il commence alors à imiter son progéniteur et en venir aux mains avec ses collègues Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501